C'est une personne, il faut continuer. La rue de la presse. Je vais rentrer de nouveau. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vamos ? Ok, va. Smile, smile, smile. Va, on y va. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le UJT Foot Mercato. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par Long 4, celui qui ne cesse de battre des records. L'inarrêtable, que dis-je, l'inévitable Cristiano Ronaldo. Hier soir, le Portugais est entré un peu plus dans la légende en offrant la victoire à Manchester United contre Arsenal, 3 buts à 2. Pour l'occasion, CR7 a inscrit son 800ème et 801ème but en carrière, club et sélection confondues. Tout simplement monstrueux, à 36 ans et 300 jours, il est devenu le plus vieux joueur de l'histoire de Manchester, à inscrire un doublé en première ligue. Juste comme ça, de 2011 à 2014, soit 4 années consécutives, il a même dépassé les 60 réalisations par saison. Forcément, Michael Carrick, qui était sur le banc, a apprécié. Je pense que c'est juste pour voir comment il se passe sur son business, sa mentalité, sa attitude. Et évidemment, sa qualité. Il a gagné tellement de goûts. C'est incroyable. Ce match contre Arsenal a été forcément un moment particulier pour Michael Carrick. Après 15 ans de bons et loyaux services, l'ancien milieu de terrain quitte la maison mancunienne. J'ai dédicé à tout ce que je pouvais faire comme joueur, et bien sûr, comme coach. C'est un rollercoaster, c'est incroyable. J'ai eu des mémoires incroyables. Il y a eu des nights spéciales. Ce soir, évidemment, c'était spécial. Ce soir, ce n'était pas pour moi. C'était pour les joueurs, les fans, et l'expérience dans ce genre de nights que vous devriez faire. Car Rick Partis, c'est Ralf Rangnick qui prend les rênes de Manchester United. Présenté ce matin, l'Allemand sait ce qu'il doit apporter au Red Devils. Question du jour, les amis. Est-ce que Ralf Rangnick va réussir à Manchester United ? Vous nous dites tout dans les commentaires, et on en reparle lundi. En réponse à la question du jour d'hier, où l'on vous demandait quel joueur du PSG devait partir en priorité cet hiver, vous avez été nombreux à nous dire que c'est Mauro Icardi qui devait payer bagages. Dans l'actu du jour, on vous en parlait ce matin dans la revue de presse. Les prestations de Lionel Messi au PSG sont décevantes. L'Argentin semble avoir du mal à s'intégrer, et cela se traduit dans les chiffres. Depuis le début de la saison en Ligue 1, le septuple Ballon d'or n'a délivré que trois passes décisives contre Saint-Etienne dimanche dernier, et n'a inscrit qu'un seul but. C'était contre Nantes il y a quinze jours. Un manque de réalisme inhabituel pour un joueur de son standing. En même temps, il n'a tenté que 4,5 tirs par match en championnat, alors qu'en comparaison avec le Barça au même stade la saison dernière, il en était déjà à 5,8. Forcément, cela se voit aussi dans les tirs cadrés avec seulement 1,5 par match cette année. Les duels disputés sont aussi symptomatiques d'un certain mal-être de Messi, ou plus largement d'une adaptation qui prend du temps, car son ratio est largement en baisse avec seulement 9,5, alors qu'il était plutôt aux alentours de 15 ces dernières années avec le Barça. Enfin, Messi semble en retrait et son influence sur le jeu parisien est limitée. Cela se ressent dans ses prises de balles, l'Argentin tente beaucoup moins avec seulement 3,8 dribbles par match. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui pourraient à terme inquiéter le PSG sur le réel rendement de son ballon d'or. Mais ce n'est pas le cas de Mauricio Pochettino, qui s'est voulu rassurant en conférence de presse. Léo, c'est quelqu'un qui a toujours marqué des buts, qui va marquer des buts. C'est aussi une question de temps. On a l'occasion et c'est sûr qu'ils vont commencer à rentrer. Un joueur comme Léo, qui est toujours marqué et qui va marquer, il va nous apporter beaucoup. Pendant ce temps, Zinedine Zidane vit sa meilleure vie en jouant au paddle. Mais n'oublie pas le foot. Pour autant, même avec une balle de tennis, Zizou nous régale. C'est l'image du jour, les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas de s'abonner et notez le rendez-vous dimanche pour une incroyable histoire 2. Cette fois, on vous parle d'une pépite qui risque de faire énormément en parler dans les prochaines années. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.